Sur les berbères, vous êtes aujourd'hui un nouvel homme berbère, j'imagine que vous les connaissez, vous connaissez la culture, justement berbère l'identité qui est totalement apte, les berbères vivent totalement en France, la république, la laïcité, il faudrait peut-être mettre en avant ça aussi, on a l'impression qu'on ne met pas en avant les gens qui sont là, qui sont intégrés, qui respectent la république. Mais ça fait partie de vos qualités, une certaine discrétion et c'est vrai qu'on devrait davantage vous solliciter parce que vous incarnez d'une façon, je ne dis pas ça d'une façon démagogique, parce que j'ai assez d'amis berbères, assez d'amis kabiles, moi je suis né en Algérie, pour le savoir et aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif, j'observe une communauté absolument magnifique, magnifique, qui justement véhicule ces valeurs-là de tolérance et de fraternité. Vous êtes un symbole remarquable de la diversité et de la richesse qu'on peut tirer de la diversité. Aujourd'hui la diversité, on l'évoque comme un obstacle, alors que la diversité doit être richesse. On est français les uns les autres, avec nos origines différentes, avec nos cultures différentes, évidemment des cultures originelles, mais ces cultures, moi je considère que c'est un apport pour la France, c'est un apport pour les valeurs de la France et vous en êtes un symbole magnifique. Alors moi je vous dis, mais vraiment avec joie et même émotion, bonne année. Merci, merci beaucoup. Merci M. Paul Amart.